Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Réthiolgeek. Aujourd'hui vidéo consacrée à un retour de bourse aux jouets. Qui dit bourse aux jouets dit donc jouer en tout genre. Il n'y a pas que du jeu vidéo, il y a aussi des jouets pour préparer Noël. Donc je vais vous montrer ça, ça peut en intéresser certains d'entre vous. Donc on va regarder. Et pour commencer, petit coup de gueule quand même. Comme notre ami Retro Game Week, je me suis fait avoir. La bourse aux jouets était censée ouvrir à 9h et à 8h30 il y avait déjà du monde. Je ne trouve pas ça correct. Quand il y a une horaire donnée, on la respecte. Surtout que j'ai raté un achat à 2 minutes près à cause de ça. Donc un petit peu agacé. C'est pas grave, on va commencer. On tourne la page et donc on va regarder tout ça. Donc premier lot qui est donc des livres pour ma fille qui commence à lire et à bien lire. Donc un petit lot de j'apprends à lire avec Samy et Julie. Il y en a au total si je me souviens bien 19 du CP au CE1. Et c'est une très bonne collection pour ceux qui ne connaissent pas, pour les enfants. Et c'était vendu 50 centimes pièce. J'en ai 19 et j'ai réussi à négocier à 7 euros. Donc c'est parfait. C'est une très bonne collection, un très bon état en plus. Voilà. Sur le même stand, il y avait également des livres pour lire Sister. C'était un euro chacun. Et pareil, j'avais aussi à négocier. Je les ai eus à 1 euro. Voilà, 1 euro les deux. C'est très bien. En très bon état. Donc c'est super. Un peu plus loin, j'ai trouvé des petits jouets. Un petit Batman. Un petit Yoshi. Un petit Buzz l'éclair. Et un Spider-Man articulé avec son araignée. La figurine, c'était 50 centimes. J'ai eu pour donc 2 euros. C'est très bien. Ensuite, un petit peu plus loin, d'autres figurines. Des dinosaures. Donc ça, c'est pour mon fils. Et un petit Somme le Pompier. pareil, 50 centimes. Ce qui m'a fait, il y en avait 5 que j'ai eus pour 2 euros également. Voilà. Un petit peu plus loin, une jolie peluche. Désolé pour les parents. C'est pas super. Pas de patrouille. Mais bon, mon fils adore. Voilà. La dame en demandait 2 euros. Et j'ai aussi à l'avoir pour 1 euro. C'est très bien. Parfait. Ensuite, un petit peu plus loin du jeu vidéo. Et ce sont les seuls. Un Nintendo 3DS Lego le Hobbit. Celui-ci, à la base, il était à 8 euros. Et un Lego Marvel, qui, celui-ci, était à 5 euros. Ils sont tous les deux complets. Voilà. Et au final, j'ai réussi à négocier. Je les ai eus à 5 euros chacun. Sachant qu'avec, j'ai pris un buzz l'éclair qui ne fonctionne pas. Il est tombé. On entend un petit bruit à l'intérieur. Je ne sais pas si en changeant les piles, ça va fonctionner. Donc, on verra. Avec Buzz l'éclair, bien entendu, son copain, le shérif Woody, qui, malheureusement, a un problème avec la ceinture. Son mécanisme ne fonctionne pas. Mais il a son chapeau. Et dans l'ensemble, il est quand même en bon état. Et on ne le trouve pas souvent, Woody. Donc, moi, je suis assez content. Et pour finir, un troisième de Toy Story. La copine de Woody, Jessie. Si elle, fonctionne. Donc, avec le chapeau, en bon état également. Donc, au total, ça, c'était, je crois, c'était 5 euros la figurine. Donc, c'était 15 euros. Voilà. Et au total, donc, les figurines et les jeux, j'en ai eu pour 23 euros. Ce qui me semble quand même un prix très correct. Alors, on va essayer de faire un petit peu de place. Un petit peu plus loin, je suis tombé sur des Pokéballs 2, au final. Et en fait, en regardant à l'intérieur, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de Pokémon. Et donc, je l'ai signalé à la dame. Et la dame, en fait, elle ne connaissait rien. Elle a dit, ah, mais non, mais je ne vais pas les laisser sur le stand. S'il n'y a rien, ça ne va pas se vendre. Je dis, écoutez, si, laisser quand même. On ne sait jamais. Ça peut intéresser certaines personnes. Laissez. Ça l'embêtait. Et puis, elle m'a dit, écoutez, moi, ça m'embête de les laisser alors que c'est vide. Prenez-les. Ah bon ? Bon, bah, gratuit. Écoutez, moi, je prends des petites Pokéballs. Je rajouterai les Pokémon dedans. Ça fera plaisir à ma fille. Donc, je prends. C'est super. Gratuit. Ensuite, un petit peu plus loin, un lot de DVD pour mon garçon. Donc, Spiderman. Il en est fan. Et un Superman. Ah. Petite collection de films Spiderman. C'est des épisodes. C'était 1 euro le DVD. Il y en a 5. J'ai négocié à 4. Parfait. On reprend. Désolé, j'ai dû couper. J'ai un peu bafouillé. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore totalement à l'aise devant la caméra. Donc, sur un autre stand, j'ai trouvé une petite sacoche Hello Kitty avec son porte-monnaie en dur. Et en fait, la dame voulait juste s'en débarrasser. Elle m'a dit 1 euro. Je me suis dit, écoutez, pour ma fille, ça va lui faire plaisir. C'est super. Elle va pouvoir ranger sa Nintendo DS dedans. Donc, impeccable. Et sur ce stand, il y avait des jeux ABBA qui sont super pour les petits. Ça apprend à coordonner, à jouer, à vraiment se déplacer sur un plateau. Là, c'est un rhino-héros. Et en fait, c'est un jeu de construction. On doit superposer différentes cartes sans faire tomber la tour. Pour mon petit, c'est super. On pourra jouer avec lui. Ça va être marrant. Ça, de mémoire, je crois qu'à la base, c'était 4 euros. J'ai réussi à négocier 3 euros. Il est complet. En bon état. Donc, ce genre de jeu, c'est très bien. Après, sur un stand, j'ai trouvé, étant fan de Dragon Ball Z, un petit porte-clé. Bon, il n'est pas en super bonne qualité. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Il est dans son emballage. Le monsieur me demandait 4 euros. J'ai réussi à négocier à 3. Ce qui me semble correct quand même. Pour un petit porte-clé. Ensuite, J'ai trouvé une petite bande dessinée de Batman. Le Chevalier Noir. Alors, c'est une série que je ne connais pas, celle-ci. Mais j'aime beaucoup Batman. J'aime beaucoup l'univers DC Comics. Je trouve que Batman et même les personnages de l'univers DC Comics sont assez dark et assez matures par rapport à Marvel. Donc, c'est vraiment bien. La personne en demandait 5 euros. Et en fait, elle a un petit peu abîmé à certains endroits. Donc, j'ai réussi à l'avoir à 4 euros. Donc, 4 euros, une BD, Batman. C'est quand même en bon état dans l'ensemble. Je suis content. Voilà. Après, j'ai trouvé, pour la nostalgie, une série de bouquins Jacky Tchall. Série qui passait sur France 3, de mémoire sur Minicum. Et j'en ai au total le 13. Ah oui, c'est ça. 13. Mais en fait, il ne me manque que le 12. Donc, bon, je n'ai pas la collection complète. Je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais, voilà. Pour la nostalgie, c'est bien sympa. Et j'ai eu ça pour 3 euros, je crois. 3 euros, le lot de tous ces livres. C'est un bon prix. Et pour finir, je cherchais des pistolets NERF. Et j'en ai trouvé. Celui-ci, pour 4 euros. Et ces deux-là, pour 9 euros, avec plein de flèches. Et j'ai testé. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Sans problème. Ça fonctionne. Donc, je suis bien content. On va pouvoir faire des batailles avec les petits. C'est super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada